Amiral bonjour, vous êtes le président du club nautique de la marine de Toulon, avec l'amarrage le long des quais de plusieurs grands voiliers, l'embarquement de membres du club dans la première étape, l'inscription de plusieurs voiliers du club dans la deuxième étape, la Tollship Régata 2013 est un moment important pour vous ? C'est un moment important sur le plan nautique évidemment, sur le plan aussi de la gaieté générale, c'est comme quand on se promène dans les allées du salon nautique de Paris, on n'a que des gens heureux qui avancent en souriant, c'est ce que j'ai vu dans les rues hier, tout le quai Kronstadt était envahi par des promeneurs qui étaient passionnés pour les voiliers, quand je vois les fils de gens qui attendent en ce moment pour visiter les beaux bateaux, l'Amérique au Vespucci et tous les autres qui sont là, c'est quand même impressionnant, et ça fait beaucoup plaisir à la population, tout ça c'est la marine, c'est la mer, qu'elle soit nationale ou de plaisance, tout ça c'est l'intérêt monté par la population pour la mer, donc c'est un grand moment de bonheur pour moi, oui incontestablement. Alors vous êtes le président d'un club qui compte 1200 membres, qui héberge plus de 650 bateaux sur le plan d'eau, c'est confortable d'être président dans ces occasions là, mais on sait très rarement que c'est un des plus grands clubs d'Europe et le plus grand club de France. Bah écoutez, je le sais depuis peu de temps, mais aussi c'est l'année dernière où le président du Yacht Club de France est venu passer une journée parmi nous, et quand il a vu, c'est vrai que nous n'étions non pas un port de plaisance, parce que des ports de plaisance de plus de 1200 bateaux, il y en a beaucoup, et plus de 600 encore plus évidemment, mais 1200 membres, c'est-à-dire un club vraiment avec une école de voile pour les jeunes, une école de régate, de la formation à la navigation auturière, côtière, et puis des départs en mer en rallye, que je sache ça n'existe pas, en tout cas c'est ce qu'il m'a appris moi, je crois qu'on est le plus grand, le plus grand de France est de loin, que 1200 membres avec les familles, les épouses, les conjoints d'une façon générale, et puis les enfants, plus les invités qui tournent autour du club, on est à 3000, 4000 personnes qui s'intéressent au club et qui ont leur place. Alors, au-delà de la navigation de plaisance, vous avez des très belles performances en matière de régate, comment expliquez-vous cette réussite ? Bon, je dois dire qu'on est assez gâtés, on a de très belles performances, moyennant quoi elles sont perfectibles, il ne faut pas qu'on se repose sur des lauriers qui sont incomplets d'ailleurs, parce que, en fait, le problème un peu, c'est que les marins en activité, ont peu tendance à fréquenter le plan d'eau, pas parce qu'ils ne sont pas intéressés par cela, mais s'ils sont en mer pendant la semaine, et que le week-end, ils disent à leurs épouses ou à leurs petites amies, bon, tu vas rire, moi, ce week-end, je suis sur l'eau à faire des régates, ça risque d'être assez rapidement éruptogène, la famille. Alors, ce qui fait que, alors qu'on a plein de marins d'actifs et tout, on pourrait être meilleur en régate, d'autant qu'on a un matériel superbe que nous a confié la marine, on a 14 J80, qui sont quand même des superbes coursiers, qui viennent de faire le mondial de Marseille au mois de juillet, donc, on a de la chance, on est très équipés par la marine, on a beaucoup de membres, mais c'est plutôt les retraités qui sont disponibles que les gens d'actifs, et on comprend pourquoi. Une dernière question, si vous le permettez, évoquons l'Hermione, un grand voilier en achèvement à Rochefort, qui va traverser l'Atlantique comme Lafayette le fit sur l'Hermione en 1780. Le club nautique de la marine de Toulon prépare un rallye pour l'accompagner, pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors c'est la deuxième fois qu'on le fait, déjà en 2011-2012, pour créer une ambiance dans le club, on a trouvé un grand projet fédéral qui a consisté à faire un tour de l'Atlantique de 9 mois, qu'on a appelé Méditerranée-Atlantique. Donc on a une dizaine de bateaux et de partis, en gros 200 membres, une famille de membres, ont embarqué pendant une partie au moins de ces 9 mois-là, et puis après ça, qui avait un beau succès, où tous les gens se connaissaient bien en retour et tout, où ils brûlaient dans des coudres pour autre chose, il y a eu le thème sensationnel de l'Hermione. Car l'Hermione est au rendez-vous, ça a été confirmé cette semaine, de 2015, donc il y avait des petits doutes financiers, parce qu'évidemment il faut des sous pour la faire avancer. Pour la construire, il en fallait beaucoup, il en faut moins pour en faire avancer, mais il en faut quand même. Bon, c'est confirmé, elle part bien au printemps 2015, donc en gros de la mi-avril à la mi-août, elle va quitter Rochefort pendant 4 mois. Et nous, notre but, c'est de l'accompagner pendant toute sa phase historique américaine, c'est-à-dire pendant 2 mois et demi à peu près. Mais pour être sûr de ne pas rater le rendez-vous du départ, on partira 6 mois avant. C'est-à-dire que pour un rendez-vous début juin sur les côtes américaines, nous partirons le 1er octobre. Donc vous voyez, normalement, on devrait être là. Mais ça nous permet de passer par, Gibraltar évidemment, mais Madère, les Canaries, le Quimper, la Transat d'atterrir sur les Grenadines, de faire toute la remontée par les Antilles françaises, les Antilles de façon générale, Saint-Martin, Saint-Barthes, et ensuite de partir Île-Vierge américaine, Île-Vierge espagnole, Porto Rico, Saint-Domingue, Haïti, Cuba, et de rejoindre en Floride les États-Unis. On quittera l'Hermione, ou c'est plutôt elle qui nous quittera à Halifax, donc au Canada, et nous continuerons, nous, vers Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que quand même, il y a un territoire français qui a un peu délaissé là-haut, et on plongera ensuite par les Açores pour rentrer sur Toulon, 11 mois et demi plus tard. Eh bien écoutez, Amiral, on vous remercie de nous avoir accordé un moment dans une journée qu'on s'est chargé. On va vous souhaiter bon vent. Merci beaucoup, il y en avait suffisamment ce matin pour les voiliers. Je suis allé voir les grands voiliers avec une petite vedette sortir, c'était un plaisir de les voir en mer, puis les pointus aussi. C'était un peu dur pour ceux qui ramèrent, parce qu'il y a quand même un peu de clapot. Enfin, ça leur fait les muscles. Exactement. Merci beaucoup. Merci, c'est moi.